Donc voilà, si vous venez de vous connecter, il est 8h30 de 28 minutes et c'est comme ça dans The Morning King. Alors on va dire bonjour à ceux qui sont connectés sur la page Facebook. Léna Gassama, Licho, Mohamed Jawa et Khadija Touh Rasoul. Mention très spéciale à vous qui êtes connectés sur la page Facebook et mention très spéciale aussi. Aux auditeurs du 99.4, mention très 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 spéciale. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire les rubriques. On va parler de météo dans quelques instants, puis on va parler de people, de sport. Et si bien sûr, Bintou nous rejoint, on va parler de santé, de découverte. C'est comme ça sur King FM. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il s'appelle Chris Nico. Donne-moi une chance cover de Wallis Sec. Une très belle chanson. Et c'est comme ça qu'on va enchaîner tout de suite avec le jingle météo. On va donner la température. Alors, je l'ai dit en tournée, vendredi 26 janvier. Alors, ce vendredi 26 janvier à 8h31 minutes, jour 24 degrés, nuit 18 degrés. Alors, la température ressentie aujourd'hui est de 18 degrés Celsius. Ensoleillé dans l'ensemble, pour ce qui est de l'humidité, on aura 57%. Point de rosée, 10 degrés Celsius, il n'y aura pas de précipitation. Et pour ce qui est du vent, 23 km par heure. Alors, je l'ai brise actuellement du nord-est. Alors, le lever du soleil était prévu à 7h39 minutes. Pour ce qui est du coucher du soleil, il s'est prévu aujourd'hui à 19h06 minutes. Durée du jour, 11h26 minutes. Durée du jour restante, 10h34 minutes. C'est comme ça qu'on va enchaîner avec Hiro Yousoufa. Touché, coulé. Vous êtes dans votre matinale, The Morning King avec Sheila. Compris, aujourd'hui, c'est vendredi. Et vous savez que sur The Morning King, vendredi, tout est permis. On s'amuse, on dit ce qu'on veut. Dédouille, déjà, mention spéciale. Léna Gassama, vous qui êtes connectée sur la page Facebook, mention très spéciale. Alors, c'est vendredi, vendredi, tout est permis. On va dire tout ce qu'on veut. On va faire tout ce qu'on veut. Parce que tout simplement, il est 8h35 minutes. Alors, si vous venez de vous connecter, mesdames et messieurs, vous êtes dans The Morning King. Exactement comme d'habitude, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Enfin, il est là. Ma chérie, elle vient d'arriver. Oh, il est toute belle en plus. On jaune aujourd'hui. Bonjour, Bintou. Elle n'a pas fini de s'installer. Dès qu'elle termine, je lui dirai bonjour. Bonjour, Bintou. Bonjour, Bintou. Allô, bonjour. Non, elle n'a toujours pas fini, quoi. Mais Vivi, tu me manques, là. Je commence à m'impatienter. C'est 9h, passé de 44 minutes. Vous avez écouté tout à l'heure Bruno Mars, Finesse avec Cardi B. Et maintenant, vous écoutez Tip Top avec... Comment il s'appelle encore ? J'ai oublié le nom. Comment il s'appelle ? En tout cas, c'est Tip Top. Voilà, on va discuter un peu. On va dire les 30 choses que vous devez arrêter de vous faire à vous-même. C'est vrai que c'est long, 30 choses. Mais on va essayer de dire le strict minimum, en tout cas. Alors, la première chose, surtout pour les femmes, arrêtez de fréquenter les mauvaises personnes. Arrêtez de fuir vos problèmes. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est mauvais. Cessez de vous mentir à vous-même parce que ça se fait. Parfois, tu dis des choses et tu es certaine que ça s'il faut, mais tu te mens à toi-même. Alors, arrêtez de vous faire passer vos propres besoins et envies en dernier, en dernier de tout. Arrêtez cela. Ce n'est pas bon. Se dire, oui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout le temps, ce n'est pas grave. Après, moi, je vais. Moi, je vais. Non. Arrêtez de faire passer vos propres besoins et envies en dernier de tout. Arrêtez d'être une personne que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, mesdames et messieurs. Soyez vous-même. Restez celles que vous êtes. Surtout les femmes. Je m'adresse surtout aux femmes. Arrêtez de vous accrocher au passé. Le passé, c'est le passé. Ça s'est déjà passé. Ça reste derrière. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier, mais quand même, arrêtez de vous accrocher au passé. Arrêtez d'avoir peur de faire des erreurs. On est humaine. Tout le monde fait des erreurs, donc c'est évident. Arrêtez d'avoir peur de faire des erreurs. Arrêtez de vous dévaloriser à cause de vos vieilles erreurs. Bien sûr, il faut dire que si j'ai fait des erreurs, ce n'est pas parce que je ne suis pas une bonne personne. Ou bien non, je suis mauvaise. Non. Tout le monde fait des erreurs. Alors ne vous culpabilisez pas parce que vous avez fait des erreurs dans le passé. Arrêtez d'essayer d'acheter du bonheur. Le bonheur, ça ne s'achète pas du tout, mesdames et messieurs. Ça ne s'achète pas. Alors arrêtez de chercher le bonheur uniquement chez les autres. Vous aussi, vous pouvez être synonyme de votre bonheur. Donc pourquoi aller chercher le bonheur chez les autres ? Arrêtez de chercher le bonheur uniquement chez les autres. Arrêtez d'être passif. Faites des actions. Il ne s'agit pas tout simplement de parler. Il faut agir. Il faut agir. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas prêt. Tout le monde est prêt. Si tu, quand on veut, on peut. Alors arrêtez de rejeter les nouvelles relations juste parce que les autres n'ont pas pu marcher. Donc ce n'est pas la même chose. Daouda, ce n'est pas la même personne avec Cher. Donc si tu as une relation avec Daouda, ce n'est pas parce que si tu vas être avec Cher que ça va être la même chose. Non, c'est différent. Arrêtez d'être jaloux des autres. Surtout ça pour les Zénégalais. Arrêtez d'être jaloux des autres. Vraiment parce que comme on dit en Wolof, Donc arrêtez d'être jaloux des autres. Arrêtez de vous plaindre et d'avoir pitié de vous-même. Arrêtez cela. Arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, on va dire arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de laisser les autres vous abaisser à leur niveau du tout. Arrêtez de vous abaisser. Arrêtez de perdre votre temps à vous justifier. Non, ça ne se fait pas. Arrêtez de vous justifier. Arrêtez de sous-évaluer la beauté des petits instants. Parfois, tu peux vivre quelque chose de vraiment extraordinaire et qui n'arrive pas tous les jours. Donc, il faut valoriser les petits instants. Arrêtez de faire semblant que tout va bien quand c'est le contraire. Ça, c'est être hypocrite. Et être hypocrite. Voilà, c'était quelques, quelques arrêtés. Voilà. Pour avoir une vie tout simplement belle. Les 30 choses. C'était les quelques choses que vous devez arrêter de vous faire à vous-même pour avoir une vie assez paisible. Voilà, on va enchaîner en musique. Après, on va revenir avec Bintou. Il est exactement 8 heures passées de 55 minutes dans les ondes de 99.4. Alors, bonjour à toi, Bintou. Voilà, on va parler de Découverte. Aujourd'hui, dans Découverte, on va parler du tombeau de Cléopâtre 6 et Marc-Antoine. Pourquoi? Parce que santé et bien-être, je pense bien que normalement, l'invité doit venir à 9 heures. On va parler de réflexiologie. La réflexiologie. Voilà, on va attendre pour la deuxième partie. Si elle vient, on va un peu débattre de la santé et bien-être. Côté Découverte, aujourd'hui, on va parler des tombeaux. Le tombeau Cléopâtre. Côté Égypte. Côté Découverte, il y a eu beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir. Le tombeau de Cléopâtre 6 et Marc-Antoine. Le tombeau de Cléopâtre tout de suite. Le jingle Découverte. Et puis, on enchaîne avec Bintou pour le développement. Découverte dans la matinale. Tombe de Cléopâtre 7 et Marc-Antoine. Le point sur les recherches en cours. En fait, nous commençons à rechercher et on va voir si ça va donner quelque chose dans le futur, Inch'Allah. Voilà, déjà environ 5 ans que les recherches se concentrent dans la région du temple de Taposiri-Manga, à 50 km de l'ouest d'Alexandrie dans l'espoir de découvrir la tombe de Cléopâtre 6 et de Marc-Antoine. Récemment, les nouveaux indices à l'homme, dans le sens de cette hypothèse, ne font que s'accumuler. Les recherches sont toujours en cours. Mais voici un point sur leur état actuel. Comme Nemoko expliquait, c'est des découvertures. On est en train de voir ce que ça va donner après. D'ici 5 ans, 10 ans, les scientifiques, les géoles ne perdent pas espoir. C'est leur travail et ils aiment ce qu'ils font. Donc, en 2009, vous avez pu lire cet article. La tête d'une statue de Cléopâtre 7 a été retrouvée, ainsi que 22 pièces de monnaie frappées à l'échivie de la reine. Un masque représentant vraisemblablement Marc-Antoine a été également mis à jour. Toute l'attention s'était alors portée sur ce temple d'Isis très particulier, puisqu'il contenait, selon la légende, un fragment d'os et de corps d'Osiris. Autant qu'ils ont dit qu'ils ont dirigeé ce qu'on appelait l'empire égyptien. Par rapport à cela, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que d'ici 30 ans, 40 ans ou même 1000 ans. Ils ont dit qu'ils sont assez intacts et leurs ossements et l'épaule, ils ont dit qu'ils 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 dexavation c'est à dire que les archéogues vont creuser et examiner chacune des trois possibilités dans le dans les mois à venir pour dire que les recherches se poursuivent qui ce qui fait que nous allons découvrir prochainement inshallah excusez-moi qui aille à attirer en 2017-2018-2019 on verra inshallah dans les trois parties qu'on a découvert d'une durée une possibilité soit de tombeaux soit deux zones yoram néné que c'était des voix qui servait pour le souligner ham néné que moi et les rois et les rennes mais bibou tombe boucle et au parc cette la marque antoine a d'y avait beaucoup de trésor à l'intérieur comme que roi a traîné on avait l'habitude d'il en soul à la scène et trésor donc ce qu'on va faire moi que inchallah on va faire des recherches pouvoir ce que ça a donné inchallah les le tombeau de cléopâtre 7 enfin vous trouvez alors c'était découverte tombeau cléopâtre le le point sur les recherches en condam on leur on leur souhaite bonne chance pour qu'ils trouvent encore d'autres objets précieux ben en tout cas c'est pas du tout facile hein parce que c'est une c'est une recherche si déni menou quidjol benne pep benne pep pour voir les scientifiques leurs recherches sont tellement difficile en plus ça prend beaucoup de temps c'est pour cela bintou n'a dit si 2019 2020 pourquoi pas ils vont ils vont pas trouver d'autres d'autres autres choses comme par exemple d'autres tombeaux des autres rois d'égypte mais bonne chance à eux bonne chance à mais bientôt se découverte le dame bébat a émulé feteur mais bintou n'a découvert d'emba non on passe pas de parce qu'internaute il n'y la tient découverte d'émobiles je leur ai demandé d'aller sur google parce que cette découverte ça passe pas sur notre digital non en fait j'ai pas de problème avec monsieur dja ah d'accord voilà d'aller vers google vers google donc pour la découverte d'hier c'était le serpent comment encore bénis à les voir sur google vous allez voir les images parce que bintou n'a un membre du codec c'est digital mais alors il est 9h passé de une minute juste après le top de 9h et puis on revient king fm il est 9h king fm il est 9h 9 minutes vous êtes dans la deuxième partie de morning king avec les systèmes gila et qu'une binte lovers qu'on va faire on va passer à la rubé on va devenir noir une femme blanche s'injecte de la mélanine snoop doggie dogg va sortir un album de gospel et pour finir nous allons passer avec jayzy drake et naze rende hommage à le brun james qui sur twitter on va démarrer avec pour devenir noir une femme blanche s'injecte de la mélanine alors pour devenir blanche une femme pour devenir noir autant pour moi pour devenir noir une femme s'injecte de la mélanine il s'agit tout simplement de martina martina adams n'avait qu'un rêve dans la vie devenir noir et pour atteindre son but cette allemande ne recule devant rien à 29 ans elle a déjà dépensé plus de 60 mille euros en opération de chirurgie esthétique notamment pour se vanter d'avoir la plus grosse poitrine d'europe mais celle qui voulait d'abord ressembler à pamela anderson s'est ensuite donné un autre objectif c'était celui de devenir une barbie exotique voilà les images sur le digital vous vous qui n'êtes pas connecté sur facebook vous pouvez voir ça en replay il s'agit tout simplement de martina adams alors blonde platine et très pâle de peau l'ancienne hôtesse de l'air décide alors de se faire foncer la carnation l'année dernière martina adams a donc subi trois injections de mélanine pour changer la couleur de sa peau mais celle qui voulait d'abord ressembler voilà blonde platine très pâle de peau alors martina adams a donc subi trois injections de mélanine pour changer la couleur de sa peau et l'utilise en complément un lit à bronzer qu'elle a installé chez elle alors l'allemande avoue aujourd'hui qu'elle est devenue naturellement africaine grâce à ses cheveux lorsque j'ai enlevé mes extensions j'ai remarqué mes cheveux avaient changé explique-t-elle sur facebook mais je les ai comparé avec ceux des femmes africaines dans le salon de coiffure et ils étaient pareil ravis de cette transformation martina ne compte pas s'arrêter là j'adore le contracte entre mes cheveux blancs claire et ma peau sombre refoncée j'aime bien les réactions des gens écrit telle qu'est ce que tu en penses bientôt elle était blanche très blanche blonde et maintenant elle est devenue noire après ses extensions c'est ça bien sûr il les a transformé plus d'une fois elle n'a cessé de faire grossir sa poitrine après sa poitrine à ses cheveux après ses cheveux maintenant c'est la couleur de sa peau elle a de l'argent c'est tout c'est tout c'est tout qu'est ce que tu en penses le fait qu'elle soit blanche et qu'elle est devenue noire bah il ya des gens qui sont comme ça qui sont blanches et veulent devenir noires d'autres noirs veulent devenir blanche mais c'est plus fréquent de voir les gens qui sont moins vouloir devenir blanche oui mais tout existe dans ce monde dans ce bon bas monde et je dis que c'est elle c'est elle a de l'argent et personne ne peut la convaincre de changer si elle a dépensé 60 mille dollars ou euros pour être noire ça n'angoische qu'elle ouais en tout cas moi je veux je veux je veux je dis merci à celles qui veut devenir blanc parce que maintenant ceux qui veulent devenir blanche sont beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent devenir noir d'ailleurs c'est très 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 rare de voir quelqu'une qui veut devenir noir c'est rare mais bon ça existe comme elle alors je l'ai dit félicitations et bonne continuation tu peux encore être beaucoup plus noir que ça éjecte toi encore de la mélanine adams alors on enchaîne bientôt avec snoop dog qui va sortir un album de gospel alors si snoop dog s'est baladé entre bien des registres musicaux tout au long de sa carrière on ne s'attendait pas à ce qu'il se lance dans un tel univers musical calvin a décidé de complètement réorienter sa direction artistique pour son prochain opus en effet celui qui compte parmi les pionniers du gangsta rap va sortir un album 100% alors la 100% gospel cette année ce nouveau projet musical est intitulé snoop dog présente the bible of love alors il est devenu croyant ou bien il est devenu beaucoup plus croyant alors on va parler du projet teaser depuis juin 2017 il faut dire que l'annonce de ce nouveau projet musical n'est pas récente snoop avait déjà teasé la préparation d'un album gospel en juin dernier il avait posté sur son compte instagram un screenshot d'une conversation avec sa mère où il mentionné ce nouvel opus il avait ensuite posté plusieurs estrés musicaux en nous disant je travaille sur un album gospel maman et ça a l'air génial merci de m'avoir montré comment vivre et diffuser la parole divine dieu soit loué je t'en prie plus tu partages avec les autres plus tu récoltera des bénéfices voilà grâce à sa maman et il va sortir un album typiquement gospel et quand on entend gospel on sait que ce sont des chants religieux c'est une très bonne chose je pense que c'est un musicien il a le droit de naviguer des petits côté boch à mener que c'est nouveau pour lui je pense parce que c'est la première fois que j'entends snoop doge doge parler de chants religieux oui de gospel ça va aussi être une autre facette pour les pour ses fans oui ses fans de découvrir ce que ça va donner une charla gospel ne peut être que bien avec qui que ce soit donc on va attendre avec snoop doge doge voir ce que ça va donner ce que ça va donner on laisse faire bientôt on enchaîne aussi avec jay-z drake et naze qui rendent hommage à lebron james sur twitter l'image vous allez suivre ça tout de suite lebron james face à la prouesse réalisée par ce dernier en début de semaine les rappeurs tels que jay-z naze et drake ont décidé de lui faire un petit clin d'oeil en devenant le basketteur pro le plus jeune à avoir atteint le palier des trente mille points en saison régulière alors levon james a réalisé un véritable exploit alors qu'il est entré dans le lait dans la légende rejoignant michael jordan ou encore kobe bryan l'athlène de trente trois ans a établi par la même occasion un nouveau record face à cette véritable prouesse plusieurs personnalités du monde du rap ont voulu lui rendre hommage et sans surprise c'est via les réseaux sociaux que ces artistes ont décidé de féliciter the king james alors si jay-z a reconnu le sentiment fierté qu'il éprouve à l'égard de celui qui l'appelle son frère naze en a profité pour l'encourager à battre le record de la légende des lakers karen abdul jabbar voilà qui a accumulé qui a accumulé plus de 38 mille points au cours de sa carrière alors jay-z et naze n'ont rien que de l'amour pour le king et drake aussi qui nous fait à chaque fois qu'on lève les yeux tu crées une nouvelle étape ou tu brises un nouveau record voilà les 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 rappeurs américains qui adorent le basketball qui aiment bien les brown james et le félicite parce que tout simplement ce dernier ne cesse de nous faire voir des 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 prouesses vraiment extraordinaire c'est une bonne chose d'autant plus que c'est entre eux et les américains ils ont l'amour du basketball et c'est une reconnaissance aussi pour les bons james dans la vie je pense qu'il faut toujours s'entraider il faut toujours soutenir se soutenir il faut toujours montrer à l'autre ce qu'on ressent et je pense que ils ressentent de l'amour et de la fierté envers l'homme le grand james c'est bon james et à travers ce qu'ils peuvent leurs chansons où le voie ou le voie ou tweet et ou snapper ça dépend de leurs moyens de communication je pense qu'ils le montrent bien et ils le font d'une manière à montrer qu'eux ils sont avec les brown james comme on air comme on a carré ils seront toujours avec avec lui alors à 9h17 minutes c'est du tout pour les quelques minutes people de ce jour de ce vendredi alors on va aller en musique écouter de la musique vous écoutez à nasa en équipé avec et black et tout de suite après on va accueillir notre invité de jour alors il est exactement 9 heures passées de 25 minutes mesdames et messieurs si vous venez de vous connecter sachez tout simplement que vous êtes dans votre émission the morning king accompagné par bien sûr bintou et j'ai là et on a un invité aujourd'hui et s'appelle yo la mood jo bonjour à yo la mood jo bintou c'est elle en chantier on est on est on est on est très ravis de te de te recevoir dans the morning king oui moi aussi première fois que je suis ici au sénégal et dans cette radio et je suis ravie c'est la première fois au sénégal oui enfin moi ça fait 17 ans que je viens au sénégal oui et je dois dire que j'adore oui sénégal c'est pas définitivement définitivement alors et s'est installé définitivement parce que tout simplement sénégal c'est top c'est cool alors qui est yo la mood jo on va découvrir avec bintou on va enchaîner avec la chronique santé parce que tout simplement bintou va nous parler de la réflexologie digne santé et puis on revient avec bintou les petites minutes santé aujourd'hui dans santé bien être on va parler de la réflexologie plantaire qui est une médecine douce de plus en plus utilisée pour apaiser notamment les tensions massage des pieds et de la voûte plantaire en particulier la réflexologie plantaire permet de combattre le stress mais aussi les tensions du corps à l'image du massage chinois le point sur ses bien-être et ses limites c'est ce qu'on va débattre avec yo la mood jo oui alors vous savez que la réflexologie n'est pas que plantaire exactement les zones de réflexe sont sur tout notre corps et on a répertorié dans la technique que j'utilise le jen chen une zone très particulière qui est la plus proche du cerveau c'est le visage donc on travaille beaucoup en faciathérapie donc en réflexologie faciale on travaille aussi dans le dos en plantaire en palmaire c'est à dire les mains et donc c'est une technique qui est en fait basée sur l'acupuncture les connaissances de l'acupuncture donc les zones de réflexes et les méridiens et les méridiens comment ça se passe exactement la réflexologie parce que par rapport à votre parcours j'ai vu que vous étiez au niveau de la conservatoire nationale des arts et des métiers ressources humaines 80 93 95 bt est en relation publique publicité et communication appliquée 91 93 donc histoire de l'art africain et voilà voilà et animatrice aussi vous parlez le français l'espagnol et l'anglais j'ai vu aussi que vous étiez dans le domaine de la mode et du luxe c'était en 1997 je le suis toujours toujours agent de mannequins depuis 20 ans donc je découvre des nouveaux visages pour les agences de mannequins d'accord maintenant d'où vous est venue l'idée de pratiquer la réflexiologie alors moi ce qui me définit c'est d'abord la curiosité à la curiosité et l'envie de faire du bien à il se trouve que la réflexologie est venu à moi parce que j'étais extrêmement stressé en tant qu'agent je voyageais beaucoup je passais une semaine par mois peut-être dans mon appartement de paris et je dormais pas voilà j'avais beau tout faire sport yoga ça passait pas je dormais pas et donc une amie m'a fait une séance en faciathérapie et j'allais beaucoup mieux et comme je posais beaucoup de questions m'a dit va donc prendre les cours dans le 15e la technique j'utilise c'est le diane chen il y à une école l'académie vas-y et c'est comme ça que j'ai démarré une formation comme ça voilà et vous êtes devenu spécialiste tout d'un coup comme ça ça fait deux ça fait deux ans et deux ans mais petit à petit ce qui est formidable dans cette formation c'est qu'il y avait théorie le matin pratiquer l'après-midi donc on travaille tout de suite on pratique tout de suite on a envie d'ailleurs de faire quand on aime les gens quand on veut faire du bien on a envie de que les gens se portent mieux on peut pas entendre que voilà j'ai mal à la tête oh j'ai j'ai mal au dos j'ai une sciatique et ne rien faire donc ça commence dans son entourage dans sa famille ses amis ses collègues de travail et c'est ainsi que j'ai démarré puis j'ai ouvert un cabinet à bruxelles bruxelles dans lequel j'ai reçu énormément de monde ces dernières années et ça se passe super bien là-bas très bien vous pensez qu'ici au sénégal ce serait possible que vous ayez autant de monde qu'à bruxelles je dois dire que après mon passage à yaoul lanière j'ai eu énormément d'appels il y a beaucoup de demandes aussi bien les gens qui ont manque de sommeil lié au stress à l'environnement citadin la vie que l'on vit en ville j'ai une dame par exemple qui m'a appelé très très tard qui m'a supplié en me disant s'il vous plaît j'ai besoin de vous ouvrez vite à dakar parce qu'elle souffre d'arthrose donc c'est c'est pas une maladie dont on guérit parce que c'est lié à la vieillesse effectivement on peut par contre atténuer les douleurs on peut soulager les personnes de cette manière là avec les zones de réflexion voilà avec les zones de réflexe alors en général moi mais mes séances les démarres par le visage ça me permet d'observer parce qu'il ya beaucoup d'observations dans le djian shen la réflexologie on va regarder le le fond de l'oeil on va regarder la façon dont la personne regarde le regard est-ce qu'elle regarde vers le haut vers le bas est-ce qu'elle est en état d'anxiété est-ce qu'elle est épuisée parce qu'on le ressent le visage ça parle voilà c'est vraiment notre miroir donc on voit tout sur le visage mais même les choses très anodines comme des tâches des boutons nous donne nous réflexologue en djian shen des indications des indications alors ce que je demande est ce que vous êtes médecin on n'est pas médecin par contre il ya des médecins qui ont fait cette formation d'accord et j'ai formé des infirmières des aides-soignantes des personnes qui sont du corps médical donc quoi donc qu'est ce qu'on doit dire exactement qui est yola mundjo alors yola mundjo c'est c'est d'abord une femme d'affaires c'est vrai depuis quelques années maintenant mais je suis thérapeute c'est une passion maintenant depuis depuis deux ans et c'est vrai que la transmission que ce soit dans mes métiers d'agent ou dans le métier de réflexologue est très importante oui j'ai besoin moi de transmettre et j'apprends aussi beaucoup c'est faut pas penser que lorsqu'on on forme ou lorsqu'on on soigne des gens on connaît déjà tout on sait tout non et puis on apprend des choses aux gens ils sont là pour ça non on apprend beaucoup de l'être humain d'accord on apprend beaucoup de soi sur soi sur les sur les gens sur les gens voilà et c'est de la mesure c'est voilà c'est ça d'abord curieux des curieuses des gens et et l'envie que les gens soient bien bien-être voilà si tout le monde pouvait être en harmonie et en bonne santé ce serait génial ce serait une bonne chose ce qu'on peut dire c'est que c'est pas c'est pas facile car en parallèle vous êtes agent de mannequinat mais aussi vous êtes d'autres affaires d'autres affaires comment vous parliez les deux cosmétiques américaines je fais comment comment vous faites quel est votre secret en fait vous restez en forme c'est l'envie il est élevé de faire les choses c'est l'envie et tant qu'on a on a perdu ça le c'est d'envie le désir bon je suis qu'à rester chez soi elle est motivée elle est tout simplement motivée de faire de faire du bien voilà de faire ressentir aux autres ce qu'on appelle le zen exactement le zen voilà c'est pas si on peut aller aussi plus loin j'ai par exemple des mamans qui viennent avec des adolescents juste avant la période des examens parce qu'ils sont beaucoup trop nerveux ou trop dissipé hyperactif ou pas assez dynamique et ça on stimule ça on stimule les énergies dont stimule la volonté pour les jeunes gens et pour les adultes c'est j'ai aussi bien des gens qui sont dépressifs donc soignés depuis des années et qui veulent sortir de la médication ils veulent arrêter la médication et ça c'est difficile c'est très difficile après quelques années et ça on essaie de motiver vraiment la volonté voilà comme on est une radio digitale aussi il ya des internautes qui voudraient vous poser quelques questions oui c'est devant vous je vois je vois en fait de quelle nationalité je suis moi je suis camerounaise d'origine et on a une camerounaise on est trois en fait elle s'appelle joyce mais elle est malade en ce moment on lui souhaite un très bon rétablissement j'aimerais deux trois conseils il ya les réactions sur la page facebook les scènes garnette si c'est qu'ils demandaient la nationalité mais in dao qui dit bonjour et fissin qui demande c'est quoi sa spécialité c'est comme si fils est fils il n'écoutait pas alors on va laisser alors je vois aussi une question c'est c'est dans la thérapie est ce que j'utilise des produits bio effectivement on ne on change totalement lorsqu'on approche ce genre de technique on change d'alimentation de façon de vivre on essaye de manger le plus bio possible et on essaye effectivement dans ma thérapie j'utilise des huiles naturelles je suis dit aussi des huiles essentielles voilà et selon ce que j'ai envie de faire ou donner du peps à la personne je vais utiliser plutôt des agrumes si j'ai envie plutôt que la personne se relaxe elle est hyper tendue je vais utiliser de la lavande voilà il ya tout ça on utilise effectivement et j'utilise beaucoup en médecine asiatique on utilise beaucoup le baume du tigre par exemple baume du tigre nos grands mères tout le monde connaît mento lento voilà à l'époque et on utilise beaucoup ça d'accord selon l'état ça peut être un état grippal ou une douleur je vais l'utiliser même sur le visage je vais l'utiliser même avec le fait que ça soit un peu mentholé même un peu mentholé on va faire attention je vais les utiliser avec des outils j'ai un outil que j'appelle le détecteur c'est un outil qui détecte les zones douloureuses des points douloureux les points vivants s'ils sont douloureux c'est que l'organe auquel ils correspondent dysfonctionne donc je vais les stimuler d'une certaine manière et peut être appliquée du baume du tigre baume du tigre bientôt on peut avoir une démonstration sur ça dépend parce qu'elle a l'air très fatigué aujourd'hui elle est très fatigué aujourd'hui on est le vendredi le vendredi c'est assez difficile voilà on donnerait des astuces mais ça passe aussi par ce qu'on sait on peut apprendre à respirer il ya des gestes simples que l'on fait spontanément et les gens ne pensent pas que ce soit la réflexologie c'est se passer par exemple la main au niveau de la nuque au niveau de la nuque c'est très simple voilà simplement ou parfois on se passe la main au niveau des oreilles comme ça on frotte très fort ça c'est pour se réveiller ça permet de se réveiller de se réveiller d'accord en cas de fatigue et puis il ya deux trois techniques de respiration je vous apprends qui ne sont pas les techniques de respiration yoga donc la yang qui va faire que vous vous apaisiez et la yin qui va plutôt vous réveiller qui fait le tour qui réfrigère qui refroidit le corps exactement ce qu'on va faire on va passer à un peu de musique après on va revenir pour parler de vos matériaux que vous utilisez et aller en profondeur de la réflexe de logique avec plaisir qui m'a fait manoeuvre 46 minutes on est toujours avec la belle ayant là au monde jour camaraonaise qui ne parle pas le volophe non le bonheur il n'est pas le bonheur tout est tout est tout est tout ça va venir tout est tout ça va venir on va parler toujours de la réflexologie la question que je vais poser la réflexologie psychologie c'est pour quels mots à l'aise vos séances comment ça se passe alors c'est c'est pas forcément pour des mots c'est aussi pour pour se relaxer il y a beaucoup de personnes je veux dire 80% des personnes qui viennent me voir sont des personnes sous stressées voilà qui ont besoin de se détendre voilà les autres personnes ont effectivement des maux et des pathologies ou des effets secondaires de médicaments les séances se passe très en une heure on va dire entre 45 minutes et une heure s'il n'y a pas de grave pathologie ça se passe je commence en posant des questions moi j'utilise beaucoup là les cinq éléments c'est la base de la consultation c'est à dire que je demande la date de naissance des personnes et on sait que dans les cinq éléments selon sa date de naissance on appartient à l'eau au feu au métal à la terre au bois et ces éléments correspondent à un organe interne d'accord ou des organes interne à stimuler ou à surveiller d'accord ou réguler parce qu'il y a un dysfonctionnement et donc on pose des questions est-ce que vous dormez bien combien d'heures avez-vous mal voilà prenez-vous des médicaments etc etc ensuite j'ai une assistante en général qui fait le drainage lymphatique parce qu'il faut être ou esthéticienne ou kiné d'ailleurs pour faire le drainage lymphatique et je termine en plantaire et là on insiste vraiment sur le point que l'on a détecté le point douloureux que l'on a détecté qui fonctionne en plantaire on soigne tout hein que ce soit les douleurs que ce soit pour les problèmes de digestion que ce soit les problèmes de vue on peut améliorer la vue ça j'en ai besoin surtout elle elle porte des loupes oui on peut améliorer on peut travailler sur ça on peut par exemple faire arrêter des personnes des gens qui veulent arrêter la cigarette l'alcool ça m'a juste bien ou qui sont addicts aux médicaments j'en ai beaucoup moi là-bas en Europe vraiment on soigne de tout l'hyperactivité on le soigne si vous avez par exemple mari un peu trop hyper actif je vais vous montrer un peu comment le calmer sans qu'il le sache voilà je pense que c'est des astuces que les femmes marier vont aimer voilà alors exactement à 9h49 minutes rapidement les outils que vous utilisez alors les outils j'ai l'impression de voir des rasoirs de voir des aiguilles mais j'espère qu'elle va pas piquer notre visage avec c'est pas du tout douloureux vous pouvez se lever pour que il y a par exemple les rouleaux il y a toujours la notion de yin et yang lorsque c'est en bois comme ça en cornes c'est du yang c'est pour apaiser tout ce qui est les mots yin c'est comme ça qu'on équilibre lorsque on souffre d'une douleur par exemple on va plutôt utiliser le yang d'accord ça permet d'apaiser la douleur et c'est plutôt chaud ok ah oui et il y a le rouleau yin qui est froid qui est en laiton et lui qui permet d'activer d'accord voilà j'utilise beaucoup ces deux rouleaux sur le visage sur les pieds pour apaiser ou pour donner un peu d'énergie les outils principaux sont ceux-là il y a le détecteur pour détecter où sont les douleurs je l'utilise beaucoup et puis celui-ci qui permet d'activer le système lymphatique et qui comme vous le savez donne de l'énergie augmente le système immunitaire etc donc j'utilise ça alors il y a des outils qui sont les plus petits qui sont pour le visage et les pieds et les plus grands tels que ceux-là ne font pas du tout mal c'est pour le dos et en plein terre il y a toujours le côté de la notion du yin et le yang d'accord pour les personnes qui vont venir avec des douleurs dans le dos je vais utiliser par exemple on parlait de vibrations tout à l'heure je vais tapoter par exemple au niveau de la colonne vertébrale et ça fait beaucoup de bien quand on a mal à nos vertèbres ou en lombaires par le côté yin ou côté yang la personne va me dire ah ça fait du bien on communique beaucoup on échange beaucoup pendant la séance pendant la séance voilà je ne fais pas mon travail sans échange en silence non du tout alors alors le temps passe à 9h51 minutes des questions des réactions sur la page facebook voilà Ficine qui demande ici si vous vous arrivez à vous stresser est-ce que vous vous stressez ? moi je suis toujours zen je crois que c'est ma nature d'être comme ça je peux stresser mais ça va durer les petits papillons on appelle ça comme ça ça va durer 5 minutes mais quand je suis je me jette dans ce que je fais c'est passé c'est pour ça qu'il est important de faire ce qu'on aime et vraiment vraiment essayer de le faire à 200% au moment où on le fait lorsque je suis thérapeute je ne fais que ça je ne me concentre qu'à mes malades à mes passions à les écouter à échanger j'oublie tout ce qui se passe dehors lorsque je sors de la séance de mon cabinet là je deviens une autre personne j'ai mes business à gérer etc on stresse de toute façon parce qu'on vit dans des villes qui sont stressantes soit Paris, Dakar, Bruxelles l'environnement est stressant on a aussi en Genshen cette notion de on dit souvent lâcher prise lâcher prise c'est sûr et essayer de se protéger au maximum vous me disiez tout à l'heure vous adorez écouter de la musique voilà il faut se trouver le truc qui nous fait déstresser et voilà et se sentir bien si c'est danser on danse si c'est courir on court voilà l'essentiel est de trouver la chose qui nous fait déstresser en ville effectivement on aura toujours tendance un peu à être stressé parce que il y a par exemple Masaro vous allez voir nos auditeurs vous allez faire la recherche c'est un japonais qui avait fait des études sur l'eau les vibrations de l'eau on a émis de la musique un son et de l'eau on a vu que l'eau se cristallisait d'une certaine manière alors quand ce sont des vilain mots ou des choses pas très agréables à entendre les cristaux étaient très moches voilà et quand ce sont des choses la musique classique apaisante les cristaux étaient magnifiques c'était vraiment de l'art voilà et nous sommes notre corps est fait de 80% d'eau faut pas l'oublier oui on est fait de 80% d'eau donc nous on est donc récepteur de ces vibrations les ondes électromagnétiques le bruit les klaxons les échanges parfois on n'est pas obligé dans la vie on n'est pas toujours en accord avec les gens donc il y a des crises des tensions dans les familles au travail etc donc il faut apprendre à un moment donné une fois par semaine ou tous les jours moi je le fais tous les jours essayer de se retrouver soi-même et de se calmer de se poser voilà c'est très important oui il y a une autre question ? non il n'y a pas d'autre question moi la question que j'aimerais poser c'est le coût des séances est-ce que c'est cher est-ce que c'est abordable alors en Dien Chien l'idée moi je fais beaucoup de bénévolat j'ai en Dien Chien le professeur Cho qui a créé cette méthode a créé des associations au Vietnam à Saigon où il est installé et c'est vrai qu'il donne beaucoup il transmet beaucoup et au départ je n'arrivais pas à prendre de l'argent pour ça et puis quand on commence à avoir un cabinet on a des cours on a des frais donc vraiment je fais le minimum possible la séance ici elle est à 40 000 ça dure une heure ça peut durer deux heures ce n'est pas pour autant que je vais prendre 80 000 ça dépend du cas voilà on va dire 40 000 francs CFA francs CFA pour la séance d'une heure donc vous avez un cabinet ici au niveau de Dakar oui j'ai un cabinet qui va s'ouvrir à Dakar pour l'instant je suis à Salis Center dans un centre médical et j'exerce là-bas et on peut le contacter actuellement oui le numéro de téléphone voilà au 78014 8200 78014 8200 et c'est moi qui réponds voilà c'est elle qui répond elle n'a pas encore d'assistante non 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 voilà je préfère répondre et je sais ce dont je parle d'accord on va aller pour une pause musicale et revenir pour d'autres questions vous êtes de quel nationalité non horoscope balance scorpion capricorne ah moi je suis gémeaux gémeaux c'est pour ça nous on n'aime pas les choses monotones on va aller vers votre horoscope et revenir sur le plateau tout le monde 10 heures bien sûr aujourd'hui on va piétiner un peu l'heure de 11 heures parce que tout simplement on a notre invité et c'est hyper intéressant ce qu'elle nous dit elle s'appelle Yola Moudjo camerounaise et puis elle est dans le domaine de la réflexologie c'est ça c'est ça réflexologie c'est ça réflexologie alors le jingle horoscope on va aller dire aux auditeurs aux internautes ce que les astres les réservent aujourd'hui horoscope du jour alors horoscope du jour c'est spécialement gémeaux on va parler des gémeaux parce que Yola Moudjo est gémeaux alors qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que les astres vous réservent aujourd'hui on dit pour les gémeaux spécialement on parlera que des gémeaux aujourd'hui ce n'est pas sûrement pas aujourd'hui que vous vous déménerez comme un beau diable pour développer votre situation professionnelle et réaliser vos plus hautes ambitions ça me parle ça ça te parle oui mais moi c'est tout le temps c'est tout le temps donc vous y croyez beaucoup et je travaille d'ailleurs je vous disais avec les 5 éléments c'est l'astrologie chinoise ça me donne des bases mais c'est pas forcément c'est pas parce qu'on me dit que la journée va être mauvaise que je vais penser que ça va être mauvais moi je suis aussi la pensée positive il faut croire en soi aussi d'accord alors on poursuit vous aurez tendance il faut bien le dire à vous laisser vivre et à attendre que les cailles vous tombent toutes rôties dans la bouche ça c'est le côté princesse voilà c'est vrai elle ressemble à une princesse en plus elle est tellement jolie c'est gentil prenez garde si vous ne vous remuez pas un peu vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises alors prenez garde à vous c'était tout pour l'horoscope de ce jour c'était spécialement pour notre invitée Yola Moudjo alors c'est quoi votre dernier mot on est à la fin de cette émission alors je disais pensez à vous pensez à prendre du temps pour vous pour votre santé pour vos parents pour vos enfants soyez heureux il faut faire ce que je veux faire voilà au moins une fois par semaine je sais que les semaines sont difficiles les enfants vont à l'école etc mais au moins une fois par semaine une fois par semaine Bintou on va dire au revoir c'est un plaisir de t'avoir reçu on en apprend beaucoup j'espère que vous allez revenir sur ce plateau avec plaisir oui mesdames et messieurs je vous reçois passer un très bon week-end voilà vous l'avez compris c'était tout pour cette semaine The Morning King je vous dis au revoir passez un bon week-end c'était Bintou c'était Gila et notre invitée Yola Moudjo Yola Moudjo c'est ça ? Yola Moudjo Yola Moudjo voilà c'est ça on vous dit au revoir et à la semaine prochaine